Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. A la une ce soir, la jeune femme retrouvée au fond d'un puits était une escort girl. L'un de ses clients a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Le point sur l'enquête ce soir et nous irons à Château-Renaud commune dont la jeune femme était originaire où l'émotion est encore vive. A quatre semaines des fêtes de fin d'année, le business des sapins de Noël, nous irons ce soir à fond d'être à la rencontre d'un pépiniériste producteur d'arbres de Noël. Et puis en sport, le Tour FC remonte à la quatrième place à trois points du podium. Les Tourangeaux se sont imposés deux buts à un face à trois ce week-end. Une équipe qui renoue avec la victoire. Bonsoir à tous, la jeune femme retrouvée morte au fond d'un puits à Sorigny était une escort girl. Une jeune femme de 22 ans liée dans cette affaire à un jeune couple. L'homme a été mis en examen pour assassinat sa compagne pour complicité. Le point sur l'enquête ce soir avec Florent Carrière. C'est sur un site internet d'Escort Girl que Johan Sirot et Khalifa se seraient rencontrés. Grand consommateur de ce genre de site, l'homme, âgé de 29 ans, décide de s'offrir les services de la jeune femme qui se fait appeler Sarah. Les deux se seraient donc rencontrés une première fois. Une à deux semaines plus tard, le 22 février 2013 au soir, la fameuse soirée du meurtre. Johan revoit Khalifa. Il va même la chercher à la gare routière. Et les deux protagonistes rentrent au domicile du mise en examen situé à Vernou-sur-Brenne. Ils ne se connaissaient pas, ils s'étaient vus une fois, ils avaient gardé son numéro de téléphone, ils avaient eu peut-être des conversations téléphoniques. Mais ce soir-là, il n'y avait aucune prestation d'envisagé entre la victime et M. Sirot. Et il était simplement convenu que celui-ci l'héberge pour la dépanner car elle avait des soucis d'hébergement, elle était menacée par d'autres personnes. Mais selon les déclarations de Johan Sirot, la soirée tourne mal. Khalifa aurait tenté de lui soutirer la somme de 10 000 euros en le menaçant de tout révéler à sa petite amie. La conversation s'envenime. Mme Ben Khalifa prend un couteau et M. Sirot tente de lui subtiliser. Et puis les deux personnes tombent, tombent sur le lit et en tombant, le couteau heurte le crâne de Mlle Khalifa. Khalifa serait morte sur le coup et Johan décide de ne pas prévenir la gendarmerie. Sa petite amie, mise au courant, l'aidera à transporter le corps là où il a été retrouvé neuf mois plus tard sur les déclarations du couple, près de Sorigny, au fond de ce puits. L'autopsie devrait déterminer si cette version avancée par Johan est plausible. L'instruction et la reconstitution devraient permettre également de confirmer ou d'infirmer la thèse de l'accident. Et à Château-Renaud, commune dont la jeune femme était originaire, c'est le choc. Beaucoup la connaissaient, certains l'avaient même vue grandir. Aujourd'hui, c'est la stupeur. À Château-Renaud, la communauté harki dont est issue la jeune femme est représentée par deux associations. Ces dirigeants ont préféré observer le silence par respect, disent-ils, envers la famille de Khalifa. Mais quand il s'agit d'évoquer la mort d'une femme de 22 ans retrouvée au fond d'un puits, alors les commentaires des habitants de Château-Renaud sont pleins de compassion. Une femme qui est jetée dans un puits, alors c'est affreux ça, c'est horrible. Tout vous pousse à vous révolter, on vit dans une société impossible, impossible. Neuf mois après la disparition de la jeune Castel-Renaudine, l'attente pour les proches a pris fin avec la macabre découverte de jeudi dernier. Les pensées vont aussi vers la famille endeuillée. Pour les parents, c'est horrible d'apprendre la mort de leurs enfants. Parce que moi je suis passé par là, par exemple, pour mon fils, c'est un accident. Et je me mets beaucoup à la place du papa et de la maman. Parce que c'est un grand copain à moi, le papa. J'étais à l'école avec lui et tout. On se connaît depuis X temps, la Château-Renaud. Le choc, la stupeur, laisse entrevoir aussi des interrogations, des zones d'ombre qui devraient être dissipées au cours du procès aux assises d'ici deux ans. Les salariés de Lidl en grève à l'appel du syndicat UNSA. Une quarantaine manifestait aujourd'hui devant l'entrepôt sur la zone d'activité isoparque à Sorigny. Les salariés de l'entreprise d'Arndy School dénoncent la dégradation des conditions de travail et le gel des salaires. On écoute le délégué syndical de l'UNSA au micro d'Apolline Laurent et Elvier Simon. Le management Lidl, c'est un management qui est fondé sur l'intimidation, la menace. Et c'est un système qui est rejeté par de plus en plus de salariés qui ne le supportent plus. Ce matin sur le site, on a le directeur régional qui est venu nous voir pour nous menacer une partie des grévistes de mise à pied et voire plus de sanctions. Et la direction nationale annonçait aujourd'hui la création de 700 emplois en 2014. Une marche contre le racisme samedi. Près de 400 personnes ont défilé dans les rues de Tours à l'appel de plusieurs organisations. La Ligue des droits de l'homme, la CGT, l'UNSA mais aussi les partis politiques tels que le Parti communiste, le NPA ou encore le Front de Gauche. Une marche qui fait suite aux propos injurieux dont a dernièrement été victime la garde des Sceaux, Christine Taubira. Puis une date symbolique, vous le savez, puisque cette marche intervient 30 ans après la première marche pour l'égalité et contre le racisme initié en 1983. Au micro de Florent Carrière, quelques associations. Il faut dépasser l'indignation maintenant et prendre les mesures pour lutter contre les inégalités en France. Car le racisme, son lit, c'est finalement ces inégalités. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les injures ignobles à l'encontre du ministre de la Justice. Mais le vase était plein, le vase est plein. J'habite un quartier qui est séparé en deux. D'un côté il y a les gens riches, d'autre côté il y a les gens pauvres. Il se trouve que dans les gens pauvres, il y a un certain nombre d'immigrés. Et bien ils sont dans le bistrot toute la journée, ils n'ont pas de boulot. Et voilà, j'ai été témoin d'une conversation dans le bistrot l'autre jour. Il y avait un monsieur qui discutait avec un autre monsieur qui n'était pas du coin. Et il discutait du racisme. L'un a dit à l'autre, il faut s'y faire. Et moi ça m'énerve ça, il ne faut pas s'y faire. Ils ont retrouvé hier leur famille en héros. Des sapeurs-pompiers et médecins de l'urgence internationale sont revenus du sud de l'archipel des Philippines touchés par le typhon Ayan. Un typhon qui a fait, je vous le rappelle, plus de 5200 morts. Ils ont effectué sur place de nombreux travaux. Potabilisation de l'eau ou encore bâchage et tronçonnage des actions pour venir en aide à ces victimes. On écoute leur témoignage. Quand on descend de l'avion et qu'on voit ça, une de nos premières paroles, c'est d'avoir dit, oh là c'est l'enfer ici. En effet, c'était vraiment catastrophique. Mais ce qui fait notre force, en fin de compte, c'est le sourire des habitants. C'est-à-dire qu'ils sont très solidaires, ils sont demandeurs de notre aide. Et donc, ce qui fait que dès qu'on a besoin d'eux, ils viennent nous renforcer. Notre action principale, c'était de faire des soins primaires, sachant qu'on est arrivé environ 10 jours après le typhon et qu'on a été, à certains endroits, les premières équipes médicales à se présenter. – Le marché des sapins de Noël, un business florissant. Si la France compte peu de producteurs, certains pépiniéristes n'hésitent plus à produire aussi des arbres de Noël. Une espèce domine le marché, le normal. À Fondette, en Bordeloire, un pépiniériste consacre à ses sapins un hectare de plantation pour en vendre près de 400 en période de fête. Reportage de Brian Boc. – Nous ne sommes pas en Finlande, connu pour être le pays du sapin, mais bien en Touraine. Anthony Lozada est pépiniériste à Fondette. Il est selon lui le seul encore à produire des sapins dans le département. Même si cette activité n'est pas très lucrative, il le fait par conviction pour développer les circuits courts en revendant ces sapins à des particuliers, mais aussi à des petites entreprises et à des associations de la région. – Au moins, c'est quelque chose qui reste local. Et puis tout compte fait, ça fait travailler les entreprises locales, puisqu'il en faut aujourd'hui. Malheureusement, vous savez bien que les entreprises locales sont bien touchées par la crise. Il est tout à fait normal aujourd'hui que le développement reste quand même assez local. – Et cet après-midi, c'est le grand jour. Sur les 4000 sapins que compte l'exploitation, Anthony doit en couper 400 pour Noël. Des sapins de type Norman qui poussent lentement, jusqu'à 9 ans pour arriver à maturité. Un travail long pour les cultiver, d'autant que ce type de sapin n'est pas adapté aux terres et au climat de Touraine. – Ce n'est pas une consistance pour les terres comme chez nous. Donc ça demande énormément de temps, parce qu'il y a des engrais à mettre, il y a des herbages. Donc c'est quand même du temps, énormément de temps à passer dessus. – Cette année, la vente des sapins devrait rapporter à Anthony et Delphine, sa femme, quelques 5000 euros de bénéfices, soit seulement 6% de leur chiffre d'affaires annuel. Une part modeste au regard du temps passé à les faire pousser. Mais le sapin permet de diversifier leur activité et d'attirer les clients. – Ça nous ramène des clients en plus. On a des clients qui viennent toute l'année acheter des plantes et qui viennent en plus à ce moment-là acheter des sapins de Noël. C'est pas lucratif, mais c'est un plus pour la pépinière et ça nous permet de faire, si, quand même un petit chiffre d'affaires en plus au moment de Noël. – Outre le fait d'être produit ici, ce Norman de Touraine a un autre avantage, son prix. Comptez 10 euros pour les plus petits, à 25 euros maximum pour les plus grands et les plus touffus. Et en plus, il ne perd pas ses aiguilles. – On passe à l'actualité sportive. 16e journée de Ligue 2, le Tour FC s'est imposé 2 buts à 1 face à 3. Deux buts, vous les voyez, de Delors et Kouakou. L'attaquant Delors qui s'est fait expulser à 20 minutes de la fin du match. Le Tour FC remonte à la 4e place à 3 points du podium. On écoute l'entraîneur Olivier Pantalone. – Ce soir, on a retrouvé un petit peu de ce qui faisait notre force en début de saison. Donc, les vertus d'engagement. Et puis, on a essayé de poser notre jeu, de mettre notre jeu en place. Et ça nous a souri ce soir. – Et prochain match pour le Tour FC, vendredi 13 décembre face à Metz. Victoire au point pour Myriam Lamarre, la championne du monde des super légers, affrontée l'Espagnol Loli Munoz. Samedi, lors du gala Les Princes du Rhin, gala allemand conseil. Un gala organisé, je vous le rappelle, par le club de boxe des Fontaines. Une belle victoire pour la Française face à une adversaire redoutable, vous le voyez. Et c'est une bonne préparation pour les championnats du monde. On écoute la championne de France. – Une adversaire très solide, très difficile à boxer. Mais c'est une très bonne base pour la finalisation de ma préparation pour le prochain championnat du monde. – Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Claude Bourdin, à quelques mois des municipales, le conseiller municipal de Tours, quitte le Parti Socialiste. Il nous dit pourquoi. – Sous-titrage Société Radio-Canada –